... ... Bonjour Fred ! Bonjour Laurent ! Avec une bonne surprise et un duo qui nous offre, j'allais dire, une belle rentrée. Un duo étonnant et détonnant. Lady Sir, ce nom qui n'est pas sans rappeler. La monarchie anglaise dont nous parlions, c'est le sens de la... On s'incline, on s'incline. Voilà, voilà. Et sous ce nom-là, effectivement, c'est deux personnes que rien n'a amené à se rencontrer au départ. Gaétan Roussel, le leader chanteur du groupe Les Attaques, auteur-compositeur pour les autres. On lui doit notamment la magnifique chanson Il y a pour Vanessa Paradis, c'est lui. On lui doit la production peut-être du plus bel album d'Alain Bachoum, Bleu Pétrole, en 2008. Tout ça, c'est Gaétan Roussel. De l'autre côté, Rachida Brachny, immense comédienne, réalisatrice. Elle réalise son premier film, De Sasse en Sasse, qui raconte les aventures d'une épouse qui va voir son mari en prison. Et puis, elle demande à quelqu'un de faire une musique. On lui parle de Gaétan Roussel. Et Gaétan Roussel lui amène un premier morceau qui s'appelle Accidentally Yours. Et puis, elle trouve le morceau super bien. Mais ce que ne sait pas Gaétan Roussel à l'époque, c'est qu'elle a déjà chanté Rachida Brachny. Sur des paroles de son mari Éric Cantona, le footballeur bien connu, elle a fait un album en 2012 qui a connu un succès d'estime. Un succès d'estime, on dit ça quand on en a vendu deux, généralement. Ce qui était un petit peu le cas. Et donc là, il décide de faire non pas un duo à la Peter et Sloan, non pas un groupe à la Rhythmix, mais vraiment d'unir leur voix à l'unisson. Il n'y a pas d'harmonie. Sur scène, ils chantent vraiment à l'unisson. Et vraiment, quand vous prenez les chansons, les compositions de Gaétan Roussel, vous prenez certains textes d'Éric Cantona qui a travaillé sur cet album-là. Ou aussi de Rachida Brachny qui sait aussi bien écrire. Et quand ces deux voix s'unissent en français, en arabe et en anglais, c'est magnifique. C'était à La Rochelle. Nous y étions. Regardez. Rachida, Gaétan, vous vous définissez plus comme un groupe que comme un duo. Est-ce à dire que la suite de Stone et Chardin et Peter et Sloan ne vous intéresse pas ? On va dire qu'on n'est pas dans cette lignée. La notion de groupe, c'est jouer ensemble, pour moi. C'est-à-dire, c'est pas être accompagné l'autre, c'est pas être à côté de l'autre, c'est être avec l'autre. Cette idée-là, je la trouve importante et c'est ce qu'on a essayé de faire. Le fait que vous décliniez ces trois langues, anglais, français et arabe, est-ce une façon de prouver que le vivre ensemble, c'est possible ? Oh non, c'est plus simple que ça. Il n'y a pas de message politique ou non, c'est juste tout simplement des langues qui nous constituent l'un et l'autre. Et on a tout simplement envie de les faire cohabiter. Et puis la musique, c'est quand même un vecteur extraordinaire. C'est que, quel que soit le support de la langue, ça permet de transmettre et de raconter plein de choses. C'est ce que la chanson vous apporte que la comédie ne vous apporte pas ? Plein de choses. C'est moi que je donne à voir finalement. C'est le seul endroit où je m'offre le plus naturellement. Gaëtan, j'ai lu ces deux valeurs que vous ne retrouviez pas aujourd'hui, c'est-à-dire la politesse et l'éducation. Oui. Qui vous avez fait... Tout à fait. Je suis bien élevée. Oui. Merci à mes parents. La première fois que nous nous sommes rencontrés, moi je connaissais son travail. Rachida est venue à un concert et à la fin du concert, c'est pas rare que tout le monde rentre un petit peu dans les loges sans vraiment savoir si c'est le moment, sans vraiment savoir s'il faut ou pas. Et Rachida, non seulement n'est pas rentrée, puis elle a frappé et elle a attendu que quelqu'un lui réponde. Et la première chose qu'elle a dite, c'est bonjour. Et oui, frapper à une porte et dire bonjour, ça se perd. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin. Comme si la grande roue tournait, et que l'orange s'enrayait. Pourquoi ce nom très monarchique de Lady Sir ? Déjà, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Il n'y a pas de sens caché. Pas du tout. Et moi, ça me fait très bien. Je me considère comme étant une lady. C'est moi, ça. Oui, c'est vrai. Comme un sir, l'un ou l'autre. Voilà, ça me convient totalement. Et je trouve que ça lui sied à merveille. Mais la scène leur va bien à tous les deux. Il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de metteur en scène attitré. Ils ont voulu se mettre en scène eux-mêmes. Ça se voit d'ailleurs, mais ça se voit avec bonheur. C'est plutôt naturel. C'est totalement naturel. Je pense que vraiment occuper l'espace, Rachida Brachny, elle sait faire. Elle sait un tout petit peu. Lui amène ce qu'il est, c'est-à-dire ce chanteur qui d'habitude est vraiment quand même avec un groupe. Là, justement, il peut vraiment se faire plaisir. Ils sont tous les deux. Ce n'est pas un duo à la Eurythmics ou à la Rita Mitsuko où il y a la chanteuse devant et le compositeur derrière. Ils sont vraiment tous les deux. Il n'y a pas d'harmonie vocale. Ils sont à l'unisson. Et réussir un duo, une heure, un spectacle en chantant à l'unisson. Moi, je regrette que Rachida Brachny ne chante pas plus en arabe. Elle a une grâce quand elle chante en arabe. C'est merveilleux. Ça, c'est vraiment ce qu'il fait. Un artiste est intéressant pour ce qu'il a de singulier. Là, elle est vraiment extrêmement singulière. Il n'y a qu'elle pour faire ça. Vous les avez vus à Paris, dans une salle dans le coin ? On les a vus à La Rochelle. Ils sont maintenant en tournée. Les dates sont... Je vois qu'effectivement, le 30 septembre, à la fin du mois, ils seront à Clermont-Ferrand. Le 5 octobre, ils ne seront pas très loin. À 140 kilomètres de Clermont, ils seront à Saint-Étienne. Le 5 et le 10 à Roubaix et le 12 à Rouen. On ne peut rien vous cacher. Mais non, mais c'est bien. Mais il faut absolument donner ces informations. Elles sont passées d'ailleurs, et durant le sujet... Très bien, mais j'avais peur que ça ne passait pas. Non, non, les dates étaient apparues durant le sujet. Merci de le rappeler. Merci Fred, et d'avoir cité Frédéric, votre voisin, quand il parlait d'Erija Mitsuko. C'est gentil. Il faut toujours citer les plus grands.